Liberté. Ce mot, Amadou Koulibaly, le prononce quasiment dans toutes ses phrases quand il parle de la situation de son pays natal, le Mali. Le Guyancourtois est soulagé depuis l'intervention de l'armée française le 10 janvier dernier. On est dans un costume de gens qui n'ont plus peur. On n'a plus peur de ces islamistes-là qui nous interdisaient de fumer, de boire nos bières et de s'exprimer concrètement comme ça se doit. Notre fierté c'est que c'est la France qui puisse nous libérer. Là en ce moment on est fiers de la France. Lors de son dernier séjour à Bamako pendant les fêtes de fin d'année, le Saint-Quantinois, également porte-parole d'un collectif de sans-papiers de Versailles, a pu voir l'entraînement de l'armée malienne par les forces spéciales françaises. Et l'atmosphère dans les rues était particulière. C'était un peu tendu quand même parce que les gens étaient un peu inquiets en se disant que ce sont les périodes de fêtes où ces islamistes peuvent taper. Donc tout le monde était sur le qui-vive en attendant que ce soit puissent les dispositions de sécurité. Amadou Koulibaly prend des nouvelles quotidiennement de ses deux enfants habitants à Bamako, Rokia et Giaoussou, avant peut-être de les faire rapatrier en France. Merci. 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 Merci.